Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien du tirage de tarot gratuit, lecture d'âme gratuite pour jeudi le 28 mai 2015. Donc tout d'abord je vous demanderais de vous centrer au niveau du coeur pour pouvoir émettre une intention à l'univers de recevoir un message pour votre évolution, votre guérison dans le moment présent. Je vois que vous recevez déjà beaucoup, on montre des belles mains qui viennent du ciel, donc demandez et vous recevrez. Faites attention à vos demandes, vous savez que vous êtes créateur, créatrice de votre vie à 100%, que l'univers ne fait que répondre à vos demandes tout simplement, si c'est dans la joie et dans l'amour. Alors des fois ils vont répondre à des demandes négatives aussi pour notre évolution, négatives peut-être pas tant que ça parce qu'en fait moi je crois pas qu'il y a du négatif vraiment, tout est là pour évoluer puis guérir. Donc à vous de voir, mais je sens qu'il y a beaucoup qui viennent vous demander puis vous allez vraiment avoir vos voeux qui vont être exaucés. Pour les gens qui seraient intéressés par soit des lectures d'âmes personnalisées par moi, soit des formations au niveau du tarot ou autres formations disponibles, un petit ok. Vous pouvez aller voir, faire un petit tour sur mon site internet www.chantalleduc.ca Ça va me faire plaisir si vous voulez me contacter, communiquer avec moi, de vous répondre, de répondre à vos questions. Ce que ça me dit, c'est qu'il y a une personne qui est décédée, qui est en train de faire un super beau voyage présentement dans l'au-delà, qui est son anniversaire est proche. Donc à vous de voir, il y a quelqu'un qui est décédée, et puis la personne, ce qu'elle vous envoie, c'est qu'elle vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, puis elle vous dit, ben un, si vous la voyez en rêve, ben priez pour elle. Si elle vous parle, écoutez les messages qu'elle vous transmet. Si vous lui demandez qu'elle soit là, elle va être là en énergie, ça c'est sûr. Il y a quelque chose qui, pour certains, ça peut être un conjoint, une conjointe qui est décédée, là. Donc, c'est certain que, peu importe quoi que vous le demandez, l'énergie va être là, la personne va être là. Pour certains, c'est un guide, pour d'autres, c'est pas des guides. Mais, demandez, puis la personne va être vraiment là pour vous aider. C'est pour ça que je voyais des mains tantôt, beaucoup, qui descendent du ciel. Donc, à vous de voir comment vous pouvez faire appel à eux. C'est sûr qu'au niveau des personnes décédées, on fait appel à des personnes décédées quand on est dans des moments qu'on a besoin. Mais, on ne demande pas à des personnes qui sont décédées, qui avaient de la difficulté à générer quelque chose, de l'aider à ce niveau, de vous aider à ce niveau-là. Mais, n'oubliez pas qu'il y a plein, plein, plein d'énergie qui sont là, qui ont déjà vécu quelque chose, que vous avez besoin d'aide à ce niveau-là. Fait que, des fois, peut-être, ne pas demander spécifiquement une énergie, mais tout simplement, demandez ce que vous voulez qui soit attribué, précisément ce que vous voulez qui soit fait. Donc, là, vous allez avoir les énergies qui vont venir vous aider à ce niveau-là. Ça va au niveau de la médiumnité, puis tout ça, communication avec les guides. Moi, j'ai des formations qui sont sur mon site internet à ce niveau-là. Donc, si ça vous intéresse. Dans le moment présent, ce qu'on me dit, c'est vraiment prenez le temps de vous entraîner. Physiquement, pour certains, parce que vous allez voir, ça va faire circler l'énergie, puis ça va être beaucoup mieux. Puis, pour d'autres, c'est s'entraîner dans ce qu'on fait, tout simplement. Donc, vous faites des consultations, pratiquez, pratiquez, tu sais. Donc, là, il y a comme une balance qui se fait entre apprendre et transmettre de l'enseignement. Pour certains, vous êtes là pour vraiment transmettre ce que vous avez appris. Puis, d'autres, bien, c'est le temps de recevoir. Puis, pour d'autres, c'est les deux. Donc, il y a un équilibre qui se fait, là, à ce niveau-là. Donc, allez-y à ce niveau-là, parce que c'est vraiment, vraiment parfait. Donc, continuez. Je vais juste aller voir plus loin, parce que les cartes que j'ai pichées, ça ne me dit pas grand-chose pour la maman présente. Oui. Puis, si vous avez reçu, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est karmique, qui est en train de se régler, d'ici l'hiver, la date va être payée, réglée. Donc, vraiment, karmiquement, il y a des... Puis, pour certains, peut-être que c'est au niveau de la sensibilité, de votre sensibilité. Il y a peut-être des choses que vous vivez qui est comme un petit peu trop extrêmes ou que vous avez de la misère à gérer. Mais, c'est ça. Ça va être réglé d'ici l'hiver. Donc, tu sais, puis quand je dis d'ici l'hiver, c'est vraiment... Ça peut être la semaine prochaine, mais c'est jusqu'à cet hiver, parce que là, il y a beaucoup de champs qui sont là, puis c'est différent pour chacun. Mais je vois que d'ici l'hiver, il y a des choses qui vont se régler pour vous. Il y en a que c'est des dotes, il y en a d'autres que c'est d'autres choses, d'autres situations. Mais, puis au niveau de la sensibilité, là, on est en train de vraiment vous apprendre à être de plus en plus sensible à l'énergie, à la vôtre, à celle des autres. Donc, vraiment, vous êtes en train de vraiment vous développer de plus en plus. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. N'oubliez pas, les amis fées peuvent toujours vous aider. Les fées, c'est des anges de la nature. Allez à l'extérieur. Même s'il ne fait pas beau, la pluie, c'est vraiment très, très bénéfique. C'est sûr que sous un abri, c'est mieux. Mais oui, la pluie, l'énergie à l'extérieur, c'est vraiment bénéfique pour régénérer notre énergie. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière, d'abondance, de paix et de joie dans votre cœur aujourd'hui. Un excellent jeudi. On se revoit demain. Merci.